On croit que le gouvernement, à chaque compte du SMIC, est obligé de poser une indemnité différentielle pour se coller au SMIC, sinon on serait en dessous de SMIC, vous imaginez ? Et lorsque je parle de ça, je parle de 84% d'agents de l'accuses. Et alors ? Il n'y a aucune injonction de la Chambre régionale des groupes qui demande de supprimer, par exemple, les jours de manger médaille. Ils n'ont pas dit que c'est illégal. Or, ils ont eu 113 de les supprimés. Alors que la Chambre régionale des comptes met l'accent en illégalité, qui constitue en l'embauche, abusif de 1000 affaires. Et là, il y a aussi un compromis avec la loi. Or, je vois que c'est largement plus important de se mettre en compromis avec la loi sur 1000 personnes qui étaient en situation inquiète depuis plus de 10 ans. De la même manière, le régime indemnitaire de certains contractuels dans cette maison, qui se chiffre par milliers d'euros, milliers d'euros, sans qu'il y ait une délibération du Conseil de plus, c'est quelque chose de totalement illégal. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Ça vaut peut-être le coup de remettre de l'ordre là aussi. Nous, on considère que les agents ont été littéralement présentés comme les propriétaires d'une situation de gestion catastrophique de la politique. Ce n'est pas les agents de la catégorie C, de la catégorie B, et même d'une grande majorité des catégories à l'âge. Alors, je vais le faire. C'est quoi ? C'est revenir sur ce qui a été déjà supprimé. Vous auriez en plus appliqué à nous des mesures justement pour respecter... Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est l'ouverture, c'est une négociation sérieuse. Une négociation, c'est quand il y a des propositions des élus et qu'en face, on écoute ce que les organisations syndicales ont à dire. Nous avons assisté à un simulacre de dialogue social. Un simulacre de dialogue social. Il n'y a pas pour le fait ? Je voudrais que Mireille Bauer puisse expliquer aussi. C'est la responsable de GFDT. C'était un peu comme si on était à la choucrouterie. C'était un peur et il n'y a pas plus que ça. Je veux dire, ça a été seulement dans l'enfance. Ils ont mis 6 à la mètre pour la femme et c'était ça ou rien d'autre. Je veux dire, on n'a vraiment pas eu de faux échanges. On n'a rien eu. Les organisations légales ont quand même appuyé sur le rapport de la Chambre. Il a dit quand même que c'est grave pour une administration comme la nôtre. Et les élus et la administration n'en a pas tenu compte. Je veux dire, c'est ça qui est dramatique. Il n'est pas pour qu'ils taxent sur les petits. Non, c'est sûr. Je veux dire, c'est sûr. On savait qu'Hélène Rossmann qui fait des droits de gauche, surtout des amendes à des cours, même non de la gauche. C'est inacceptable. 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 Et c'est ici un mépris qui s'affiche par rapport. Vous vous rendez compte que le premier adjoint, le directeur général, le directeur des ressources humaines depuis 45 heures, se promène depuis 5 heures du matin dans tous les différents services, il dit aux gens, bah écoutez, c'est pas nous, c'est la Chambre nationale des comptes, etc. etc. Il n'a fait qu'aller poursuivre la colère des agences. Il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu en 30 ans. C'est juste une information. C'est important pour nous, organisation syndicale. L'ensemble des élus, l'ensemble des secrétaires des élus sont en grève. L'ensemble des secrétaires des élus sont en grève. Vous savez, c'est un jour à Marcaille-Pierre-Blanche. L'ensemble des secrétaires des élus sont en grève. C'est quand même quelque chose qui est significatif. C'est qu'il y a un gros problème. Et moi, je me pose la question quand est-ce que le maire va travailler. Je veux dire, parce que beaucoup d'agents font bravoure. Ils ont élu le maire. Ils n'ont pas élu Hermann ni Béco. Et alors, il y a quelque chose qu'on voudrait nous dire très fort. C'est que la mobilisation d'aujourd'hui, ce n'est pas un peu de faille. Non, non. Ce n'est pas un peu de faille. Le mécontentement est tellement profond par rapport à ça que les agents veulent aller au bout. Si nous n'obtenons pas de négociation, la semaine prochaine, nous prendrons d'autres dispositions et ce sera peut-être des actions qui seront moins sympathiques que celles-là. Beaucoup plus fortes. Beaucoup plus fortes. Beaucoup plus fortes et totalement différentes. Parce que là, on est resté fortes. Il n'y a pas de réaction de négociation. Ah oui. On se réunit lundi ou mardi. Non, on fait un debriefing tout de suite après. Et puis on se réunit mardi après-midi. C'est une négociation pour revenir sur ce qui a été décidé à la conférence. On veut discuter de tout. On veut remettre l'eau à plat. L'ensemble des points. L'ensemble des points. L'ensemble des points sont à revoir. Il faut qu'on arrête de nous croître au débit, clairement. Alors juste, mais c'est juste pour savoir, l'ordre de la conférence sociale. Pourquoi vous n'avez pas tout de suite protéger ? On l'a fait. Oui, attendez, on l'a fait. Alors comment on a pu acter au centre d'étudiants ? Ils ont acté tout seul. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Le directeur des ressources humaines, par rapport au jour exceptionnel, il sort la note de service qui existe depuis maintenant une année, il nous dit, il lit sur la feuille, il dit, écoutez, les organisations syndicales, on va vous dire ce qu'on va dégoûter, ce qu'on vous enlève, ce qu'on va vous supprimer. Oui. Vous regardez, on a des matins, mais on est où là ? Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Si vous voulez supprimer quelque chose, vous allez en supprimer, mais ne demandez pas à nous de continuer. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Je veux dire, je n'ai jamais vu un simulatere de comédie comme là il y en avait. Jamais. Jamais. Jamais.